Le 147 va nous être présenté par M. Molac. Merci Mme la Présidente. Donc cet amendement est, si je puis dire, inspiré par la juridiction JOX et qui consiste tout simplement à reconnaître le peuple alsacien comme un peuple. Alors juste une petite anecdote. Lors de l'examen de la loi relative à la délimitation des régions, M. Valls, leur Premier ministre, a déclaré qu'il n'y a pas de peuple alsacien, qu'il n'y a qu'un peuple français. Je ne suis pas sûr que lorsqu'il est à Barcelone, il déclare qu'il n'y a pas de peuple catalan et qu'il n'y a qu'un peuple castillan ou espagnol. Donc visiblement, il y a des vérités en deçà des Pyrénées qui ne sont plus valables au-delà des Pyrénées. En quelque sorte, la revendication, là en particulier des peuples qui composent la République et donc on peut mettre là-dedans le peuple breton, évidemment le peuple occitan. Donc c'est un point dur effectivement parce que la France est un des rares États qui a réussi à régler son problème avec les minorités en l'aignant toutes et en disant que vous n'allez pas vous plaindre parce que vous êtes français. Oui, mais il se trouve que nous ne sommes pas seulement français et que nous aspirons aussi à être ce que nous sommes, c'est-à-dire français et bretons et européens, français et alsaciens et européens. Je vous remercie, monsieur. Merci, madame la présidente. Sur l'amendement, je remercie vraiment monsieur Mollac et monsieur Acquaviva de s'être penché sur la notion de peuple alsacien. Mais ça fait 43 ans que je vis en Alsace et je n'ai jamais entendu parler de revendication, de l'authentification d'un peuple alsacien. Ce qui est important, c'est que l'Alsace soit reconnue pour ses spécificités et non pas pour venir aujourd'hui calquer une notion de peuple alsacien qui n'a jamais été revendiquée. Et n'apportons pas de la division à notre République là où nous n'en avons pas besoin. Merci. Merci, monsieur Mollac ou monsieur Acquaviva. Oui, alors effectivement, on peut mettre tout ça sous le boisseau et refuser de discuter. N'empêche que les Alsaciens que je connais, moi, vous inquiétez pas, ils appartiennent bien au peuple alsacien et ils savent le dire. Et en ce qui concerne les Bretons, c'est bien pareil. Donc à ce niveau-là, on peut, et ça c'est évidemment la politique française qui consiste à dire, finalement, il faut se renier. On n'a le droit que d'être français. Je suis désolé, je ne me renierai pas. Je suis beaucoup de choses à la fois, je les revendique, mais on ne me fera pas nier ce que je suis ou une partie de ce que je suis. Monsieur Thibault. Oui, merci, madame la présidente. Spécifiquement sur cet amendement, moi, je trouve ça extrêmement dangereux. Je vais vous dire pourquoi. Je voudrais bien savoir, moi, je suis né à Toulouse. Ça fait 45 ans que j'habite en Alsace. Mon père était lorrain. Ma mère était arriégeoise. Je me sens alsacien clairement. J'aime la région où j'habite. Je voudrais bien savoir à partir de quel moment on fait partie du peuple alsacien, on n'en fait pas partie. Et si on commence à voir ce genre d'idée, ça va très, très loin. Moi, en toute sincérité, je suis extrêmement choqué par cet amendement. Et avec force, je voterai contre. Merci. Alors, en ce qui concerne le découpage des régions, j'aimerais bien qu'on m'explique quand est-ce qu'une région a été découpée en tenant compte des populations. Parce que jusqu'à maintenant, tous les découpages se sont faits effectivement sur un coin de table. Par exemple, quand on a enlevé le département de l'Ord-Atlantique à la Bretagne, les Bretons n'ont jamais été consultés. Donc, quand je disais tout à l'heure qu'effectivement, la négation des peuples, parce que pour répondre à M. Thiebaud, ce n'est pas compliqué. Être Alsacien, celui qui est en Alsace. Être Breton, celui qui est en Bretagne. Quelle que soit son origine, quelle que soit son origine ethnique, c'est comme ça que ça marche chez nous. Je peux même vous dire que les Écossais ont donné le droit de vote aux étudiants anglais qui viennent en Écosse pour étudier parce qu'en Écosse, ils ont un statut d'autonomie. Et donc, ils ne payent pas les scolarités qui est gratuites alors qu'en Angleterre, ils la payent. Donc, cette notion-là, elle est bien claire. Quand vous habitez dans un territoire, vous êtes de ce territoire. Point.